En dépit des innombrables modes les plus brutaux les uns que les autres, il est possible de débloquer une difficulté à deux courses supplémentaires et ce, avec le jeu de base. Pour cela, rien de plus simple mes chéris, restez exclusivement en mode cartes tout le long de votre périple. Désormais, à vous les joies du retour au gameplay et graphisme de l'ère Atari 2600, sauf qu'à la différence de Tover of Doom sur la télévision, se repérer dans l'espace s'avère délicat tant les indices visuels sont rares. En effet, les choses se corsent d'emblée dans le 2B, puisque la carte s'actualisera dès lors que vous repasserez en vue subjective. Chose formellement interdite par la communauté des communes des Lorraineurs. Ce méga handicap est tout de même compensé par la possibilité d'utiliser son arme et d'actionner les portes comme à la normale. De fait, un sens aigu de l'orientation et de mémorisation sera mis à contribution. Mais bon, Jean, si vous êtes un vrai gamer, vous n'avez que ça à faire dans votre vie de mère. De... De simplement de... De toute façon, attention, si vous pensiez que la perte de vision ruinerait le spectacle, ne craignez rien. L'immersion n'est que renforcée par la forte sollicitation des perceptions auditives du joueur. En cela, en plus de tout le reste, on peut féliciter les programmeurs et développeurs de Doom, tant leur jeu est soigné à tous les niveaux, y compris ceux auxquels on n'aurait pas pensé jusque-là. Mais zut, j'ai appuyé sur le bouton Z sans faire exprès. Le phal n'est pas homologué. Vas-y, bouffons, c'est la faute à elle, mou. Boys, ready? Je vous ai appuyé sur le bouton Z sans faire exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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